Bonjour à tous, on était aujourd'hui invités par BMP Paribas Fortis de présenter, de partager notre vision sur comment le digital, la technologie digitale, ont impacté notre vie, non seulement notre vie privée mais surtout aussi la vie professionnelle. Leur métier en tant que banquier, on a présenté la vision et par après une discussion très intéressante avec les participants qui sont en fait responsables pour le réseau entrepreneurs de BMP Paribas Fortis. Et vous voyez où on est, dans le beau stade de Constant Vandenstock à Anderlecht. Et j'ai un deal avec lui, chaque fois que je peux présenter dans un stade de foot, je montre sa photo dans son maillot de cintron. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je montre sa photo. Il n'est pas votre client aujourd'hui, il sera votre client demain. Préparez-vous, c'est une autre génération. Et je vais de temps en temps référer à lui pour vous expliquer la différence entre ce qu'on fait, ce qu'on connaît. La majorité entre nous ici sont des « digital immigrants ». On connaît toujours le monde analogue. Mon fils pas. Pour lui, tout ce qui est le digital, c'est une évidence. « Digital disruption is real, expect a smack in the face ». Le moment où vous pensez « Oh là, une présentation agréable », je vous montre ce slide-ci. Et je vous promets, c'est le dernier slide de la catégorie effrayant que je vais vous montrer, mais c'est la réalité. On se trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la troisième vague de transformation. Ce qui est une bonne chose pour vous, étant donné que vous n'étiez pas impliqué par la première vague et la deuxième vague parce que ces industries-là n'ont pas vu l'impact perturbateur de la technologie. On se trouve dans la troisième vague de transformation, la troisième vague de perturbation. Il faut se rendre compte qu'on ne sait pas arrêter ces vagues. « You cannot stop the waves, you can learn how to surf ». S'il y a un message que je voudrais que vous prenez avec vous cet après-midi, c'est ça. « We cannot stop the waves ». Je vais essayer de vous apprendre à surfer sur des vagues de la transformation digitale. Ma recommandation à vous, c'est d'expérimenter vous-même en tant que consommateur. Expérimenter avec ces technologies, vous allez constater qu'il ne s'agit pas de la technologie. Qui a utilisé Uber ? Quels sont pour vous les avantages de Uber par rapport à un taxi normal ? On sait exactement qui et à quel moment va arriver. D'autres avantages de Uber par rapport à un taxi normal ? Le paiement ou le prix ? Le prix ? Dans quel sens ? La carte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de cash. En fait, à la fin, il ne faut pas payer. C'est déjà payé de temps en temps. Quand je travaille à Paris, je n'ai pas les cinq minutes à perdre parce que je dois prendre d'être alice. Alors, c'est déjà payé. Expérimentez vous-même avec cette technologie en tant que consommateur. Il faut essayer d'optimaliser en fait trois choses en même temps. Tout d'abord, il faut optimaliser, améliorer l'expérience client pour que vous ne perdez pas vos clients en cours de route. il faut veiller en ce qui concerne l'efficacité. Operational excellence. Mais si vous arrêtez là, vous devenez le meilleur magasin de disques dans le monde. Il n'y a plus personne qui vous visite parce qu'on a Spotify. J'ose dire que 80 à 90 % des investissements de votre banque étaient dans tout ce qui était la digitalisation. Rendrez digital ce que vous faites aujourd'hui. Ce n'est pas la transformation digitale. Et je vais vous expliquer la différence avec l'exemple de la musique. Tout au début, en ce qui concerne la musique, il y avait des records puis CD et puis MP3. Cela est tout simplement digitalisation. Le contenu est devenu digital. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la transformation digitale ? Parce que le business model n'a pas changé. Je paye un certain montant et je deviens propriétaire de la musique forever and ever. Pourquoi est-ce qu'on parle de la transformation quand je vous montre ce logo ? C'est qui ? Apple. Pourquoi est-ce qu'on parle de la transformation déjà ? Qu'est-ce qu'Apple a fait ? Apple a tout simplement dit, voilà, la musique que vous savez acheter chez moi. Mais, oh, petite remarque, c'est que sur mes devices, iPod, iPhone. Et tout d'un coup, Sony a disparu. Imaginons la même chose pour vous. J'espère pas, mais... Imaginons. Le dernier logo, c'est qui ? Shazam. Mon fils, vous l'avez vu, de 10 ans. Pour lui, c'est une évidence. C'est la seule chose qu'il connaît, c'est que quand on entend une chanson à la radio, qu'il aime, qu'il sait identifier cette chanson via Shazam, puis ajouter cette chanson à son playlist Spotify pour que, si le lendemain, ma femme le conduit à l'école, il sait écouter cette chanson. On connaît toujours comment c'était dans les années 80, les années 90, où il fallait de temps en temps chanter dans un magasin de bijoux. Pas très agréable, je me sentais pas à l'aise. Mais la remarque que j'aimerais faire, c'est que pour nous, les gens qui ont connu le monde analogue, les technologies, les applications que je vous montre ici, c'est cool, parce qu'on sait que c'était beaucoup plus difficile au passé. Mon fils de 10 ans n'a jamais connu ce monde analogue. Alors pour lui, c'est une évidence. « Scared » ou « Inspired » ? J'espère les deux. Mais ne vous inquiétez pas parce que on a écrit et je suis né en 1973. Si vous faites attention, voilà. Ce qu'on appelle « The Wheel of Change », on a cette métaphore qui vous aide à identifier les opportunités, les menaces aussi, mais surtout les opportunités, et comprendre exactement quelles sont les forces, quelles sont les mécaniques de succès. Ce que j'aimerais faire dans les 20 à 30 minutes à venir, c'est parcourir ces métaphores. Commençons au début avec la serre. « The Glass House » qui dit tout simplement que le monde aujourd'hui est caractérisé par une transparence radicale. J'aimerais prendre un « use case » pour montrer comment il faut réagir aujourd'hui dès qu'il y a des choses qui ne sont pas super bien. Et je vais prendre l'exemple de... C'est qui ? Kevin Spacey. De nouveau, pas les détails ? Je ne connais pas les détails. Mais je vais vous montrer les conséquences. Il y a un film qui sera lancé le 22 décembre, où on a décidé de couper Kevin Spacey. De remplacer Kevin Spacey par Christopher Plummer, probablement doubler les coûts du film. Mais là, bien sûr, on parle de millions de dollars. Netflix a décidé, probablement, d'arrêter avec House of Cards. Ils sont en train d'explorer s'il est possible de continuer Season 6 sans Kevin Spacey. Probablement, ils vont arrêter avec House of Cards. Ils vont perdre des millions de dollars. Une réaction immédiate, rapide, dans les jours après qu'il était découvert ce que Kevin Spacey a fait. Le package, le paquet, dit qu'il y a des produits et des services qui étaient offerts dans un même, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui sont aujourd'hui offerts par différentes fournisseurs. Et puis, dans la même tendance, le regroupement des choses qui sont dégroupées et puis regroupées d'une autre manière. Je sais que c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer deux exemples. Ça devient très clair dans quelques secondes. Premièrement, unbundling, dégroupement. Et l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple des journaux. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, le journal était votre single source of information. La seule source d'information pour toute une série de différents types de contenus. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez non seulement différents fournisseurs, mais la qualité a changé. Prenons l'exemple de la météo. Il y a 15 ans, c'était dans le journal et c'était rédigé probablement 10 heures, 11 heures le soir, le jour avant. Et ça, c'était la météo. Aujourd'hui, mon iPhone me dit si je dois prendre avec un parapluie, oui ou non, ici, dans 15 minutes. Il faut faire attention quand on parle de la technologie, qu'on n'a pas la technologie pour la technologie, mais qu'on essaye d'améliorer l'expérience client, soit point de vue efficacité, soit point de vue effectivité. La grenouille dit simplement qu'il y a quelqu'un dans votre value chain, soit un fournisseur, soit un client, qui va vous remplacer, qui va prendre votre place dans le value chain. Gatekeeper, le portier, dit qu'il y a quelqu'un qui va influencer la prise des décisions. Je vais vous montrer quelques exemples, surtout pour vous montrer que les concurrents de demain ne sont pas nécessairement DJ ou KBC, mais peut-être d'autres types de sociétés. Je ne sais pas le futur de Spotify, mais de plus en plus souvent, je reçois des mails comme ça, qui essayent de me vendre des tickets ou des t-shirts. Imaginons que Spotify dit, oui, pour nous, cela devient notre business model primaire. Alors, la seule chose qu'il leur faut, c'est plus de les abonnés. Ça se peut qu'ils disent, à partir de 2018, c'est gratuit. Fini. Imaginons que vous êtes un peu. Et vous devez encore demander 10 euros par mois. C'est over and done, oui, ça. Alors, je ne sais pas si c'est un futur qui va se réaliser, mais ça se peut. Il faut réfléchir, que fait-on ? Le moment où ça se réalise. Je vais vous montrer un petit vidéo de Echo Look. Mais j'aimerais vous demander de vouloir réfléchir plus loin que le gimmicky cool device. Mon fils de 10 ans, il trouve ce truc super. Mais essayez de regarder plus loin et essayez d'identifier l'élément perturbateur de Echo Look. Alexa, is it gonna rain tonight? Alexa, what's on my calendar? Alexa, turn the lights off. Okay. Alexa helps with thousands of things. And now, she can help you look your best. Alexa, take a photo. Introducing Echo Look. A first-of-its-kind Echo with a hands-free camera. Echo Look takes photos using just your voice. Its built-in lighting and depth-sensing camera lets you blur the backgrounds to make sure your outfits pop. Giving you clean, full-length photos that are easy to share with friends. Plus, get a live view or take videos to see yourself from every angle. Alexa, take a video. We've also created an easy way to get a second opinion. Introducing Style Check. It combines the best in machine learning with advice from fashion specialists. Just pick two outfits and Style Check will give you a recommendation based on current trends and what flatters you. Alexa can also help you create a personal lookbook. It shows you what you wore and when, so you can keep track of your favorites and take your closet with you, wherever you go. Alexa, what's my commute? The fastest route takes about 15 minutes. Plus, Alexa is built in the cloud and always getting smarter. And so will Echo Look. Echo Look. Love your look every day. The first view, it's something that's very cool. I imagine the parents of young girls from 10 to 16 years old will appreciate my son. I think it's great. But what is the perturbative element in what I just showed you? Who decides where the clothes are sold? Amazon. Participant Traveler. Participant Traveler. Ça fait référence à un monde dans lequel tout le monde a son smartphone. Et de plus en plus, on est prêt à partager. Partager avec d'autres personnes, avec nos amis, avec notre famille. L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est Autonomous Driving. Et pas point de vue technologie. Je ne vais pas s'arrêter avec la technologie. Mais deux conséquences de l'autonomous driving. La première conséquence, c'est que très probablement, les self-driving cars vont faire en sorte qu'on va avoir un switch accéléré de ownership to access. Et puis, il y a une nouvelle économie qui s'annonce, qui s'appelle passenger economy. Il est très probable, selon Elon Musk, les self-driving cars ne vont pas résoudre tout ce qui est embouteillage, tout ce qui est problème trafic. Non, potentiellement même l'inverse. On va préférer d'avoir un self-driving car au lieu de prendre le bus, le tram. Alors, on va se trouver dans une voiture plus souvent, mais on n'a rien à faire dans cette voiture. Passential economy through access to ownership. 95% du temps, nos voitures sont garées, se trouvent sur le parking. Je ne préfère pas que ma belle-mère conduit ma voiture. Mais quand ma voiture se conduit elle-même, ma belle-mère peut être conduite dans ma voiture. Je n'ai aucun problème avec ça. Alors, dès que j'ai un self-driving car, est-ce que mes parents auront encore leur propre voiture ? Peut-être pas. Est-ce que moi, j'aurai toujours ma voiture ? Peut-être pas. Et en ce qui concerne passenger economy, et là, il faut réfléchir. Je ne sais pas. Peut-être là, vous avez un rôle à jouer. Peut-être il y a des choses que vous savez faire avec vos entrepreneurs qui se trouvent dans leur self-driving car. Je ne sais pas. Passenger economy. Quelque chose qui n'existe pas, presque pas, mais qui va être quelque chose de très important dans le temps. Puis, il y a Cyborg, un slide, qui dit, on n'a rien vu jusqu'à présent. On n'a rien vu encore. Il y a tant de choses que je n'ai pas encore mentionnées. La réalité virtuelle, Internet of Things, Rise of Robots. Je n'ai même pas mentionné Blockchain. Et tout ce que je vous montre ici, ce n'est pas du science-fiction. Et c'est très souvent de la technologie bébé. C'est-à-dire version 0.1. Imaginons quand ces technologies sont 5.0. Et là, messieurs, Digital Transformation is real. You can expect a smack in the face. J'espère que vous êtes devenus plutôt la personne à droite que la personne à gauche. Ou de toute façon, vous savez, vous protégez contre les frappes qui suivront. N'oubliez pas, on ne peut pas arrêter les vagues. Mais on ne sait apprendre pas le sujet. J'espère que je vais donner un surfing lesson aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !